Politico dit que vous avez fait une mise au point au sein du gouvernement pour dire qu'on n'allait pas lever les brevets. Je n'ai pas eu ces réponses précises. Vous, vous trouvez ça normal le lobby de Big Pharma ? Mais moi je ne trouve ça pas normal. J'espère que vous êtes bien réveillés parce que je vais faire appel à votre mémoire aujourd'hui suite aux révélations de Politico. La séquence se passe au printemps 2021. Tout le monde se rappelle, tout le monde était indigné par la soif au profit de Big Pharma qui détenait le vaccin pour le Covid mais qui refusait de partager ses connaissances avec le monde entier. Et partout dans le monde, il y avait de plus en plus d'hommes, femmes politiques mais aussi de pays qui se réjoignaient à la demande des pays du Sud de lever les brevets sur le Covid. Et cette demande-là est aussi faite entre autres par notre ministre Kittir qui le 26 avril 2021 va déclarer qu'elle soutient la levée des brevets. Et là intervient la révélation de Politico qui dit qu'au lendemain de ses déclarations, Johnson & Johnson va contacter votre cabinet et menacer le gouvernement belge. Si jamais il y a une prise de position pour la levée des brevets, des investissements pourraient ne pas voir le jour. Ce qui est assez cocasse, c'est que d'un côté dans l'article Johnson & Johnson nie avoir mis la pression sur vous, mais vous vous dites que les pressions de Johnson & Johnson n'ont pas eu d'influence sur vos prises de décisions. Donc on se pose tous des questions de savoir est-ce qu'un simple coup de fil a été réellement fait, est-ce que cette menace a été faite sur votre cabinet dans la prise de position de la Belgique. Parce qu'on a vu cette séquence ici aussi se jouer à un certain moment, début mai, ici devant moi. Vous m'avez dit que vous étiez ouvert à la discussion de la levée des brevets des vaccins. Et finalement, finalement, jamais jamais la Belgique va soutenir la demande et va finalement choisir le camp de Big Pharma. Donc mes questions à vous sont très précises. Est-ce qu'au lendemain de la déclaration de Madame Kittir, est-ce qu'il y a eu un coup de fil ou un contact avec Johnson & Johnson ? Heureusement que j'ai eu contact avec le secteur parlementaire. Heureusement qu'on en a eu. Heureusement qu'on en a eu. Pressé de comprendre comment on pouvait garder les commerces ouverts. Monsieur le ministre, je ne suis pas satisfaite de votre réponse parce que mon rôle en tant que parlementaire, c'est de contrôler le gouvernement. Et il ne s'agit pas ici d'une séquence bénigne. C'est une séquence qui a eu des conséquences très graves dans le monde. Des gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas accès au vaccin pour le Covid, parce que les brevets n'étaient pas levés. Des soignants dans le tiers-monde, entre autres. Et ce que je vous ai demandé, c'est précisément votre emploi du temps et de votre cabinet entre le 26 avril et le 10 mai, date à laquelle environ Politico dit que vous avez fait une mise au point au sein du gouvernement pour dire qu'on n'allait pas lever les brevets. Je n'ai pas eu ces réponses précises. Vous, vous trouvez ça normal, le lobby de Big Pharma ? Mais moi, je ne trouve ça pas normal. Et donc, je vous demande, je vous enverrai ça par questions écrites pour avoir des réponses précises à mes questions précises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada